Avec attention cette prise d'otage, c'est la famille de la petite Masha qui vit à Villars-sur-Glane dans le canton de Fribourg. Masha et sa mère se trouvaient dans le théâtre de Moscou il y a près de deux ans. Elles aussi avaient été prises en otage par les terroristes tchétchènes et cette fois encore, elles sont concernées. Isabelle Dufour les a rencontrées tout à l'heure. Les cédics sont affectés, très affectés par les événements actuels. L'impression de revivre un cauchemar est d'autant plus violente que des amis à eux sont directement concernés par la prise d'otage de Beslan. Un ami qui habite en Suisse, à Bal, il est marié en Suissesse. Il a une belle-sœur qui était là-bas avec son bébé qu'il y a quelques mois. Dans un jour, elle est sortie sans problème quand même pour la situation très choquante. Elle nous a téléphoné, elle a pleuré. Nous avons fait tout pour le calmer un peu. Est-ce que vous avez revécu comme votre épouse pour une deuxième fois la prise d'otage de votre famille? Oui, c'était la mémoire, à mon avis, c'est pour toute la vie. Les mauvais souvenirs aussi. Comment tu vis une prise d'otage actuellement? Très mal parce que je trouve ça vraiment honteux de la part de ces gens, de prendre des gens innocents en otage qui n'ont rien fait. De plus, s'il y a beaucoup d'enfants, comme maintenant, qui, voilà. Et puis toi, comment tu te sens? Moi, je me sens, par rapport à cet événement, j'ai très très peur pour les gens qui sont là-bas. Pourquoi, pourquoi, comme ça? Est-ce que vous avez eu pas de l'amour? Pourquoi la guerre? Pourquoi la triste, la triste, la tristesse? Pourquoi beaucoup de choses partout? Et nous tentons toujours de joindre Besslano. Je vous rappelle que les combats continuent. Nous y reviendrons en cours de journal. Je vous rappelle que les combats sont là-bas.